bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui en direct dans la cuisine pour la réalisation d'une mousse au chocolat maison donc je vais tourner la caméra tout de suite et je vais vous montrer les ingrédients et les ustensiles nécessaires pour la réalisation de la recette donc pour réaliser la recette vous allez avoir besoin d'une casserole et d'un récipient avec de l'eau pour le bain marie moi je vais utiliser le robot pour monter les blancs en neige mais vous pouvez utiliser un batteur ou si vous avez le courage monter les oeufs en neige à la main une balance pour peser les ingrédients un récipient pour la préparation une maryse du film alimentaire pour filmer après au contact la mousse ensuite en ingrédients je vais mettre une pincée de sel trois oeufs du lait du chocolat noir donc il va nous falloir 100 g et l'équivalent d'un sachet de sucre vanillé donc moi j'ai fait mon sucre vanillé maison donc petite astuce si ça vous intéresse quand vous préparez des recettes avec des gousses de vanille après ne les jetez pas vous les mettez dans un récipient avec du sucre et voilà ça va vous faire votre sucre vanillé maison voilà donc ben on va commencer tout de suite la recette donc dans un premier temps j'ai pesé 100 g de chocolat et 12 g de sucre vanillé que j'ai mis dans un petit récipient pour que ça soit plus simple on va commencer par séparer les oeufs donc les blancs et jaunes donc je vous ai pas précisé mais il faut utiliser des oeufs les plus frais possible parce que du coup comme on les mange cru on va dire qu'ils sont ils passent pas à la cuisson vaut mieux qu'ils soient bien bien frais ça évite d'avoir des soucis là ouais C'est parti. Par contre, je vais me prendre un petit sopalin parce que je ne supporte pas d'avoir de l'œuf sur les doigts. Je trouve ça un peu désagréable. Bien sûr, je ne sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois, j'en mets plein les doigts. Donc faites super attention de ne pas faire tomber de jaune dans les blancs, parce que du coup, il monterait moins bien. Ça, c'est fait. Donc je vais rajouter une pincée de sel avec mes blancs. Je vais vous éviter le bruit du robot parce que je pense que ça ne va pas être très agréable pour vous. Donc je vais lancer mes blancs. En même temps, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie et je vous retrouve quand tout ça est prêt. Donc voilà. Les blancs sont montés, comme vous pouvez le voir, j'ai bien le bec. Je vais vous montrer de plus près. Je les ai montés, mais pas trop. Parce que s'ils sont trop montés, après, on risque de les casser en incorporant au chocolat. Donc voilà. Donc là, je reprends mes jaunes. Je rajoute le sucre vanillé. Donc, j'ai plus de fouet, donc je vais me servir de fourchette pour mélanger le sucre au jaune. On va bien blanchir le mélange. Voilà. Et je vais, du coup, incorporer le chocolat. Donc je vais bien éponger pour pas que l'eau du bain-marie vienne avec. Voilà. Donc, avec la maryse, je viens gratter. Le chocolat. Hop. Bon, il faut faire assez rapidement pour pas que le chocolat ne redurcisse. Voilà. On récupère au maximum. Voilà. Et du coup, je me mélange avec ma fourchette. La maryse, on la garde parce qu'elle va nous servir pour incorporer les blancs. Donc la mienne, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu... un petit peu mal. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc, on mélange le chocolat au jaune et au sucre. Voilà. Donc, moi, je vais rajouter, du coup, un petit peu de lait, comme je vous disais. Après, vous pouvez aussi très bien utiliser... Utiliser du... Comment dire ? Du chocolat au lait. Pour faire directement la préparation. Et du coup, je vais incorporer petit à petit les blancs. Donc là, je vais enlever la fourchette. On n'en a plus besoin et on incorpore... Petit à petit, les blancs à la préparation. On n'en a plus besoin. Donc là, c'est un peu liquide. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de lait. On va essayer de ne pas trop casser les blancs. Du coup, ça va mettre un petit peu plus de temps à prendre. Mais ce n'est pas grave. Moi, c'est pour ce soir. Là, on est en début d'après-midi. Donc, ça devrait être bon. J'en mets partout. Donc là, je récupère bien... Tout le blanc. Donc ça, c'est bon. J'en mets partout. Tout le blanc. Donc après une fois que vous avez incorporé vos blancs Soit vous répartissez la mousse dans des verres ou des vérines Ou alors si vous êtes gourmand comme nous Moi je le laisse dans le saladier On prend chacun une cuillère Et on ne parle plus de la mousse au chocolat une demi-heure après Donc voilà, ça c'est bon Donc j'ai bien raclé les bords pour pouvoir filmer au contact Je vais quand même nettoyer parce que j'en ai mis un petit peu partout Donc je vais prendre du sopalin, je vais nettoyer un peu les bords Pour dire que ça soit un petit peu plus propre Donc je vais vous montrer du coup Je vais prendre comme ça La préparation Que vous voyez Oups, voilà Donc ça fait des petites bulles Voilà Donc comme je vous disais, je vais filmer au contact Je mets ça au frais minimum deux heures Donc au plus elle reste au frais, au meilleur elle sera Et je vous montre le résultat dans deux heures A tout à l'heure Donc voilà le résultat final Donc là elle a posé deux heures au frigo Comme je vous le disais Donc moi je vais la recouvrir Et la remettre au frigo Pour qu'elle soit dégustée ce soir Donc je vous retrouve face caméra Pour clôturer cette recette J'espère que ça vous aura plu Je m'excuse encore une fois pour la qualité de la vidéo La façon dont ça a été filmé C'est vrai que je ne suis pas équipée pour Je vais investir parce que ça me plaît énormément de partager les recettes avec vous Donc n'hésitez pas D'ailleurs si vous avez des questions, des suggestions A me les mettre en commentaire Et si vous réalisez la recette N'hésitez pas à me mettre les photos aussi Ça me fera plaisir Je compte publier d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine Une recette pour Halloween Donc ça sera les muffins au Nutella Donc n'hésitez pas à vous abonner Si vous ne voulez pas louper la vidéo Tout simplement Donc en attendant Il ne me reste plus qu'à vous faire Plein de bisous Et à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye